Une caravane d'Azové à Ablahoué avec en tête de peloton le directeur départemental du tourisme, de la culture et des sports pour ensemble avec les artisans de la paix martérialiser la route de la paix afin de mieux promouvoir un monde paisible à partir de l'Afrique. Le maire d'Ablahoué, Sylvain Daroué, s'en réjouit tout particulièrement parce que sa commune vient de vivre selon lui le succès d'un remède très efficace contre les maux du monde. Aujourd'hui nous parlons de la paix. Celui qui est malade n'a pas la paix. Celui qui souffre n'a pas la paix. Là où il y a de la bagarre, il n'y a pas la paix. Là où il y a le vol, il n'y a pas la paix. Là où il y a le chômage, il n'y a pas la paix. Et c'est ce qui fait que je nomme l'événement de ce jour, Syrôme, pour guérir les maux qui minent nos populations. Mais comment peut-on parvenir à faire régner la paix dans le monde entier ? Le secrétaire général de la Fédération pour la paix universelle, Honoré Anagonou, s'explique. Il va falloir que les couples soient en paix. Les couples avec leurs enfants soient en paix. Il faut que la société soit en paix, que la nation béninoise soit en paix et que le monde soit en paix. C'est l'élément fondamental. Connecter le Bénin au reste du monde à travers la paix, c'est le thème de la présente manifestation qui se déroule simultanément dans 194 nations du monde. Très heureux que ce soit son département qui abrite cette cérémonie au plan national, le préfet du Koufou expose la condition sine qua non pour la réalisation de cette connexion. Pour que le Bénin soit connecté au monde entier à travers la paix, le Bénin doit être lui-même en paix. Partout, la paix doit régner. Autrement dit, on ne pourra pas réussir la connexion. La paix, c'est le couloir, c'est le boulevard pour aller à l'essentiel. Déjà, de façon matérielle. On a parlé de l'autoroute qui doit relier le monde à lui-même. On doit prier pour que ce projet se réalise. Pour que cette promotion de la paix ne se résume pas à de 20 mots, les initiateurs entendent la matérialiser par la réalisation d'une autoroute à l'échelle mondiale. Une autoroute qui sera balisée de pas et d'autre, sécurisée avec l'accord de tous les gouvernements. Et cette autoroute doit commencer en Afrique du Sud, au cap de bonne espérance. Doit traverser toute l'Afrique occidentale, rejoindre l'Europe, passer par l'Asie, joindre la Corée et le Japon et connecter l'Amérique à la Russie. Cela veut dire que tous les continents seront reliés par ce grand projet. Une belle initiative qui, pour passer du rêve à la réalité, mérite la contribution de tout un chacun. Et cela y va, de la paix dans le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !